Bonjour tout le monde! Moi, c'est Marie-Christine. J'espère que vous allez tous très bien. J'aurai juste aujourd'hui un petit mini épisode qui est vraiment pas dans le format standard du podcast. Premièrement, je voulais vous annoncer une nouvelle que je n'étais plus capable de garder pour moi. En fait, je voulais l'annoncer au prochain épisode de podcast, mais là, j'en pouvais vraiment plus. Fait que je vous montre ça. Mon petit mini-bedon de 17 semaines et demie. C'est qu'en fait, c'est ça, je suis enceinte de mon deuxième bébé, que si tout va bien, il devrait être parmi nous, là, autour de la mi-janvier 2021. Fait que mon conjoint et moi, on est vraiment super contents. Tout va vraiment super bien jusqu'à maintenant. J'ai été beaucoup moins maganée que pour mes débuts de grossesse avec Arthur, ce qui explique que j'ai quand même pu être productive, là, dans les derniers mois. Puis, fait que c'est ça, on ne sait pas encore le sexe, mais on devrait le savoir bientôt, là, à mon prochain écho qui devrait être autour de 20 semaines environ. Fait que c'est ça. Vous allez sûrement voir dans les prochains épisodes de la laillette et de la couture pour ma garde-robe de grossesse. Fait que voilà. On va passer aux questions que Germaine et Bernadette m'ont envoyé. Tout d'abord, quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? J'aurais sûrement dit aucun il y a quelques mois, mais depuis la pandémie, j'ai arrêté de tricoter au travail, à l'hôpital puis à la clinique. J'ai peur qu'il y ait des bactéries de COVID qui se retrouvent dans mon tricot. Fait que je pense que pour l'instant, je ne tricoterai plus jamais à l'hôpital et au bureau, malheureusement. L'endroit le plus inusité où tu as tricoté. Ça, c'est sûr que c'est dans la salle de travail. Quand j'accouchais d'Arthur, c'était vraiment drôle. En fait, mes os venaient d'être crevés. Puis, j'essayais de ne pas m'asseoir pour essayer de stimuler les contractions. Fait que je restais comme debout puis je marchais un petit peu dans ma chambre. Puis, je tricotais des bords en même temps. Puis, mon chum était vraiment brûlé parce qu'il avait travaillé vraiment beaucoup dans les derniers jours pour essayer justement de pouvoir avoir un petit moment libre. Parce qu'on savait que le bébé arriverait bientôt pour avoir quelques jours de congé une fois que le bébé va être là. Fait qu'il était complètement brûlé. Fait qu'il dormait dans mon lit. Fait qu'à chaque fois que l'infirmière rentrait dans la salle, elle me regardait et elle regardait mon chum. Puis, elle avait vraiment l'air à se demander c'est qui vraiment qui était en train d'accoucher. Fait que, c'est ça. Ma laine préférée. En fait, c'est dur de nommer une laine comme telle. Je dirais que ma fibre préférée, c'est le BFL. Surtout quand c'est du BFL non traité, bien sûr. J'aime vraiment beaucoup le BFL de tricotelat. Le BFL l'ont traité de tricotelat, mon ami Geneviève. Puis, ça ressemble beaucoup, ou si c'est le même, je ne sais pas, à l'ailleurs sonnu aussi. Fait que je vous dirais que ces deux fils-là, je les aime vraiment, ces deux fils-là, je les aime vraiment beaucoup. Puis, tout dernièrement, pour la collaboration Twistix, j'ai tricoté, j'ai eu vraiment un gros gros coup de coeur. Je vous en avais parlé pour le fil BFL Gotland R de lune. C'est vraiment merveilleux comme fil. Je pense, je dirais que ça, c'est pas mal ma laine préférée de tous les temps. Fait que, c'est ça pour cette question-là. Quel est ton projet préféré? Ça, c'est difficile. Je dirais que mon projet préféré, c'est ma collection de chaussettes sur laquelle j'étais en train de travailler. J'aime vraiment ce projet-là. C'est vraiment du gros bonbon pour moi, travailler là-dessus. J'aime tout le processus de choix des couleurs, choix de la laine, créer un patron autour d'un même thème. Aussi, tout ce qui est de l'étape, ensuite des photos, puis tout faire ça pour que ça s'harmonise. Vraiment, tout ce projet-là, au complet, je pense que c'est vraiment mon projet préféré du moins des dernières années. Et quel est le projet que tu as le moins aimé? Le moins aimé, en fait, je voudrais toutes les chars. C'est vraiment pas ce que je préfère. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a toujours de plus en plus de mailles, puis que les rangs sont toujours de plus en plus longs, puis qu'on pense que ça l'avance. Même année, ça l'avance comme plus. Puis aussi, j'en porte pas beaucoup. Fait que je suis moins motivée à avoir le projet terminé aussi à la fin. Fait que je dirais les chars. Ce n'est pas ce que je préfère. Un projet amour-haine. Ça, c'est définitivement le petit chandail en jacquard que j'ai fait pour Arthur avec les bibites, le bug. Ça devait être un projet le fun à faire, mais finalement, ça a été vraiment une torture. Parce que j'ai dû le tricoter puis le détricoter comme trois fois. J'ai dû le couper, faire un grafting en plein milieu. Ça a été vraiment interminable. Puis en plus, il y avait ça dans une période où j'étais quand même fatiguée, parce que c'était pendant le gros pic de la pandémie. Fait que ce projet-là, je suis vraiment contente d'avoir le résultat fini. Ça fait super bien Arthur, mais le processus fut vraiment pénible. Quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Ça, c'est définitivement le ballon cardigan ou le ballon sweater de petite nitte. Ça fait genre deux ans, je pense que je veux le faire. Puis je bobine mes lignes pour le faire. Puis finalement, je fais d'autres choses avec la lignes. Je ne sais pas pourquoi, mais je le veux vraiment dans mon carte de rat. Mais on dirait que je n'aboutis jamais à le commencer. Mais bon, je veux vraiment le faire. J'espère que ça va se réaliser. Est-ce que tu achètes ta laine par coup de cœur ou par projet? Plus par coup de cœur, mais il faut que j'essaie de faire des achats intelligents. Je ne ferai pas genre un coup de cœur, mais que je sais très bien que je ne ferai jamais rien avec. Je ne l'achèterai pas. Si c'est comme un écheveau unique que je trouve beau, je vais m'arranger pour être certaine que c'est une laine à bas. Sinon, je ne l'achèterai pas. Parce que sinon, ça va dormir dans mon stage et je ne l'utiliserai jamais, c'est certain. Au moins, je me dis, en étant une laine à bas, je peux toujours faire une paire de bas avec. Je finis toujours par le passer d'une façon ou d'une autre. Puis aussi, pour des patrons, pour un patron. Pour un chandail, pour un enfant, ça se passe bien là aussi. Sinon, j'ai souvent des coups de cœur pour des fibres pour faire des chandails, parce que c'est vraiment ce que je préfère tricoter. Fait qu'à ce moment-là, je fais vraiment attention d'acheter la quantité nécessaire pour me faire un chandail dans cette fibre-là. Fait que je dirais surtout par coup de cœur, mais j'essaie de quand même faire ça de façon intelligente. Est-ce que la pandémie a eu un effet sur tes achats laineux? Oui, ce fut catastrophique. Passons à la prochaine question. Pourquoi une petite tricotée? Et pour plein de raisons. Premièrement, ça m'occupe les mains. Je suis quelqu'un qui n'arrête pas dans la vie. Fait que ça, ça me permet de m'asseoir, de relaxer, mais tout en ayant les mains occupées. Aussi, je pense que ça me permet un peu comme un échappatoire créatif par rapport... Tu sais, je travaille dans le domaine médical, fait qu'on dirait que le côté scientifique, puis tout ça, puis un peu plus stressant aussi du milieu. Le fait d'avoir quelque chose à côté qui permet plus d'exprimer ma créativité, puis de me changer les idées, puis je pense que ça me fait vraiment du bien d'avoir ça dans ma vie. Puis, ça fait plusieurs années que je travaille un peu sur le processus d'avoir une garde-robe qui est le plus durable possible, puis qui est faite à la main. Puis, ça fonctionne parce que j'achète presque plus de vêtements dans les magasins. La plupart des choses, je les fais moi-même. Puis, vraiment, ça s'inscrit dans ce projet-là. Ça me permet d'avoir des super de beaux chandails, des qualités qui me font à la perfection. À un coût quand même moindre que si j'achèterais un chandail à 300$ en vraie laine au magasin, puis qui me ferait pas aussi bien, que j'aimerais pas autant qu'un chandail que j'ai choisi la couleur, le patron, ou que j'ai créé le patron selon ce que j'avais en tête. Fait que, vraiment, bien, ça fait partie de ce processus-là, puis je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi j'aime tricoter. Quels sont tes designers préférés? Dernièrement, bien, ça, ça change souvent. Je sais que j'ai eu une passe que j'aimais beaucoup le jacquard, que j'adorais être Kathleen Hunter. Maintenant, on dirait que c'est moins mon genre. Je suis un peu tannée de jacquard en général. Je suis pas tannée des projets en jacquard, mais je suis tannée de faire du jacquard. Juste le processus de tricoter du jacquard. Fait que j'en ai beaucoup fait dernièrement. Dernièrement, j'aime beaucoup, beaucoup... En fait, je veux tout le temps tricoter les patrons de Petitnit. Je pense que c'est parce que c'est des patrons qui sont simples, qui sont souvent avec des grosses aiguilles, avec des fibres doublées de moire. Fait que c'est des plus grosses aiguilles, ça se tricote plus vite. Puis, quand je viens à tricoter des projets vraiment, pour moi, qui sont pas en lien avec des designs, souvent, j'aime ça faire des choses qui vont être zéro cerveau, là, très simples. Fait que je pense que souvent, Petitnit vient comme répondre à mon besoin, là, d'avoir un chandail vraiment facile, que j'ai juste besoin de suivre le patron puis de tricoter de jersey tout le temps, là. Fait que je pense que je dirais que ces temps-ci, c'est pas mal, elle, ma designer préférée. Et sinon, disons, pour ce qui est de la personnalité, de l'ensemble de l'œuvre et du cheminement, disons que mon idole de tricot, là, c'est un peu Hori Locatelli. Parce qu'en fait, bien, je travaille dans le même domaine qu'elle travaillait avant, puis avant qu'elle lâche tout pour, justement, devenir des aiguilleur de tricot. Là, c'est pas mon but de faire ça parce que moi, j'aime encore beaucoup mon travail. Mais, on dirait que j'ai la mieux beaucoup pour ça. Puis, vraiment, ça fait longtemps qu'elle est là. Quand j'ai commencé à tricoter, j'ai fait vraiment beaucoup de patrons d'elle. Mais, en fait, quand j'ai découvert Ravelry, là, parce que ça a pris quand même du temps entre le moment que j'ai commencé à tricoter puis que je découvre Ravelry. Mais, vraiment, ça a toujours été quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Fait qu'elle aussi, elle a une place spéciale dans mon cœur. Quel podcast écoutes-tu? J'écoute pas mal tous les podcasts québécois. J'écoute presque plus de podcasts anglophones. En fait, c'est parce que, depuis que j'ai eu mon garçon, j'ai beaucoup moins de temps d'écouter des podcasts qu'avant. Souvent, le seul moment que je peux écouter des podcasts ou tricoter, c'est le soir, une fois qu'il est couché. Puis, souvent, à ce moment-là, mon mari est avec moi dans le salon. Puis, on écoute la télévision ensemble. Je le laisse choisir qu'est-ce qu'il veut écouter parce que, de toute façon, moi, je tricote puis je m'écoute. J'écoute pas vraiment ce qui se passe à la télé. Fait que j'en écoute beaucoup moins qu'avant. Fait que j'ai comme tout éliminé, pas mal tout ce qui était anglophone. Souvent, je les écoute juste vraiment à l'occasion. Puis, pour vraiment me concentrer pour ceux qui étaient plus au Québec ou francophones. Puis, j'en écoute aussi plusieurs de la France. Je vous dirais que, maintenant que je fais un top 3, mes 3 préférés sans ordre précis, je vous dirais que j'aime vraiment beaucoup le tendu de laine, le podcast de Marpierre. J'adore Atelier du Villa. Puis, j'aime vraiment beaucoup aussi les donteuses de fils. Fait que disons que ça, c'est mes 3 préférés. Mais, il y en a plein d'autres que j'aime presque égales. Je veux pas créer des jaloux ou rien. Mais, je dirais que ça, c'est mes 3 coups de cœur. Puis, qu'est-ce que je tricote le plus? C'est sûr que c'est des chandails et des bas. C'est vraiment ça qui me procure le plus de satisfaction et de plaisir. On peut dire, là, à tricoter. Fait que définitivement, les chandails et les bas. Donc, c'était tout pour les questions. J'espère que vous avez apprécié quand même ce petit épisode un peu spécial. Je prévois enregistrer probablement vers la fin de la semaine prochaine, un vrai épisode de podcast. Fait que je vous dis à très bientôt. Bye bye!